Au fil du temps, une émission de Sud FM, réalisée et présentée par Baba Diop. Au fil du temps, le temps tisse sa toile et nous donne le temps de goûter à ses délices. Quand t'as parlé de l'homme, c'est vrai que c'est une chose qu'on a dit. Je me suis dit de la mère et de la mère. Cette mère m'a dit de la mère, elle me sentait des plus de 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 plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et la preuve est d'ailleurs que des films qu'on a faits il y a 20 ans, 30 ans, prennent presque plus de valeur aujourd'hui qu'à l'époque. C'est-à-dire que le temps du documentaire permet de se poser et de laisser, non pas seulement l'information au premier plan, mais la connaissance, voire la sagesse émerger. Quand on est dans le news, dans l'actualité, on a des obligations de temps qui font qu'on ne peut même pas entendre ce qui est vraiment au fond de la réflexion des gens. La fiction ne vous a jamais attiré au documentaire étant la meilleure façon de prendre du recul, en tout cas d'immersion, d'avoir beaucoup d'immersion et de rencontrer aussi des personnages qu'on n'aurait pas rencontrés, peut-être que si c'était l'événement tout simplement. Moi je me sens complètement mordu par le virus du documentaire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on y a à goûter et que quand on sait que ce qu'on voit à l'écran ce sont des vraies personnes, ce sont des vrais enjeux, ce sont des vraies réalités, pour moi le documentaire est un genre extrêmement puissant parce que ça peut changer notamment les perceptions des choses, ça peut vous transporter vers des univers et des réalités et changer votre perception du monde en fait parce que ça vous transporte vers quelque part et ça peut notamment remettre en cause les clichés qui sont profondément ancrés justement sur des environnements, des lieux ou des enjeux qu'on connaît. Donc le documentaire a cette puissance-là de pouvoir vous transporter vers des endroits et des réalités et changer votre perception ou votre conception de cette réalité-là. Non, je fais du documentaire, non pas parce qu'un jour j'espère quand je serai grande faire de la fiction, non, c'est pas comme ça. Je fais du documentaire parce que vraiment je suis mordu par le virus et c'est une sorte de sacerdoce, le documentaire me passionne vraiment, vraiment, vraiment. Oui voilà, je crois qu'il y a une grande fratrie de documentaristes et il y a des gens, par exemple ici je viens de rencontrer cette cinéaste égyptienne qui a fait un film sur une famille palestinienne entre Moscou, le Brésil, etc. Et je lui ai dit mais tu es ma sœur, je la connaissais pas, on parle en anglais ensemble et pour moi c'est ma sœur, vraiment, parce que son cinéma est très proche du mien même si ça parle d'une réalité complètement différente. Sous-titrage ST' 501 Commençons d'abord par les éléments de votre création. La musique n'est jamais une manière de transition mais c'est un réel personnage qui fait partie aussi de la narration. Pourquoi cet attachement justement ? Je sais très bien que votre mari est brésilien et quand on parle du Brésil, c'est forcément la musique une bonne partie. Votre conception de la musique dans le documentaire ? Alors, dans ce film, la musique a un rôle vraiment très 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 particulier. César Paes, donc mon mari, le film qu'il vient de faire tout seul, qui s'appelle Songs for Madagascar, était un portrait du pays, là il y a peu de temps, à travers un groupe qui s'appelle les Madagascar All Stars, dont l'accordéoniste Régis Guizavo. Et c'est un musicien que j'admire énormément, tous les deux, vraiment Régis c'est quelqu'un, c'est probablement un des plus grands musiciens malgaches, mais comme très souvent, plus reconnu en dehors de son pays, enfin nul n'est prophète en son pays. Et là, Régis, il a été reconnu comme l'un des 20 meilleurs accordéonistes du monde par les Brésiliens, par exemple. Et j'ai demandé à Régis de faire la musique de mon film, déjà en 2014, dès le début du projet. Et bon, il a mis un peu de temps à accepter. Et malheureusement, Régis est mort l'année dernière, très brutalement, sur scène, en Corse, alors qu'il était en concert en Corse. Il m'avait dit, quand je rentre de Corse, après l'Afrique du Sud, on ira en studio, mais tiens, voilà, prends déjà six maquettes. Il avait enregistré six morceaux en studio, tout seul, tout seul, dans le studio d'un ami. Et il m'avait donné les maquettes en disant, écoute ça, et puis ce que tu plais, on retournera en studio et on fera des arrangements et tout. Et il n'y a jamais eu ce travail en studio, il n'y a jamais eu. J'étais en plein montage quand la mort de Régis est survenue. Et donc, ça a été extrêmement douloureux. Bon, chaque fois que quelqu'un part, nous quitte, évidemment, c'est douloureux. Mais là, c'était vraiment, on avait beaucoup de choses à faire encore ensemble. Et voilà. Enfin, j'ai pris la décision de garder les maquettes telles quelles. C'est-à-dire, rien d'autre n'a été fait. C'est même le prémix qui m'a donné, je n'ai pas touché au mixage de Régis, j'ai laissé tel que, qui a été gardé dans le film. Et vous avez raison, cette musique, elle est très bavarde. La musique de Régis, il n'y a pas de parole, il n'y a aucune parole. Mais, au niveau des couleurs et de la mélodie et du rythme, il y a quelque chose d'extrêmement bavard. Ça dit des choses très, très fortes. Ça a une amplitude très grande dans les émotions. Et donc, la musique a été utilisée à chaque fois, notamment pour mettre en scène les archives qui étaient muettes. Je savais que, il n'y avait pas de son avec les archives que j'ai trouvées, qui ont été trouvées sur Ebay d'ailleurs. Et donc, c'est la musique de Régis qui a été utilisée comme narration. Non, ce n'est pas de l'illustration ou du sirop qu'on rajoute sur l'émotion. Non, ce n'était pas ça. La musique a vraiment été prise pour raconter quelque chose. Notamment, le premier morceau monté, ce que j'appelle l'enrôlement, c'est quand les soldats sont emmenés en France pour faire la guerre en France en 1939. que j'avais trouvé des photos d'archives dans les archives nationales de Madagascar. Et pour montrer ces photos, c'est la musique de Régis qui parle. Vraiment, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Votre conception du documentaire sans commentaire, il n'y a pas de commentaire, les images tout seul. Et il y a quelque chose qui m'a frappé qui est de l'ordre de l'héritage de l'oreille. Vous faites intervenir des gens qui ont vécu des situations, ce ne sont pas des spécialistes de l'analyse ni du commentaire. Le récit, c'est un récit brut qui repart du vécu, avec peut-être le retour de mémoire, mais ça reste quand même des témoignages authentiques. Comment est-ce que vous avez choisi ces personnages-là ? Alors, ça, c'était un parti pris. Quand j'ai commencé à travailler à temps en plein sur le film, c'est-à-dire à partir de 2013, bien sûr que la première chose que j'ai faite, ça a été d'aller rencontrer les historiens. Il n'y en a pas tant que ça, des spécialistes de la question de l'insurrection malgache de 1947. Il y en a assez peu. J'ai rencontré les historiens malgaches, mais aussi français et même américains ou canadiens qui travaillent sur la question. Et ce qui est très remarquable, c'est que les historiens se divisent sur cette question, sur la question des chiffres. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent, ah, l'insurrection malgache, la répression a causé 90 000 morts, et d'autres qui disent, après l'ouverture des archives, mais non, pas du tout, il y a eu tout en plus 30 000. Ce qui m'a conduit, moi, à dire, mais attends, mais s'il y a eu 1 000, déjà, c'est trop. 1 000, déjà, c'est trop pour ne pas en parler. Donc, ce n'est pas une question de chiffres. Ce n'est pas plus important ou moins important s'il y a plus de morts. La question n'est pas là. Et donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai vu qu'il y a effectivement cette bagarre très féroce entre les historiens, j'ai pris la décision très tôt que mon film n'y aurait pas d'historien dedans. Tous les faits historiques sont vrais, néanmoins. Tout ce qui est raconté par ces vieux qui trébuchent, qui parfois répètent, qui cherchent leurs mots, avec toutes les aspérités et toutes les hésitations, ce qui a été gardé dans le film sont tous des faits historiques réels, notamment sur des crimes de guerre, ce qu'on appelle des crimes de guerre, des massacres, etc., qui ont vraiment eu lieu mais qui sont racontés de leur point de vue. Donc, le parti pris de ne pas mettre d'historien était voulu. Ce n'est pas parce que je n'ai pas réussi à les rencontrer. Non, ce n'est pas ça. C'était voulu. Et aussi, cette idée de allons faire raconter l'histoire par ceux qui l'ont vécu et uniquement ceux qui l'ont vécu. Alors, il y a la mémoire, mais il y a aussi quelques écrits et quelques enregistrements sonores de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a trois enregistrements dans le film qui datent de 1948 que j'ai trouvés. Donc, vraiment au moment des faits, la voix de ces gens qui nous arrivent de cette époque-là et des souvenirs de quelques adultes. J'ai quand même réussi à trouver quelques adultes et quelques enfants aussi. Mais le traumatisme a été tellement fort que les enfants peuvent raconter des choses qu'ils ont vues. Comment je les ai trouvés ? Le travail de recherche historique dans les archives et avec les historiens m'a permis de déterminer une géographie de la rébellion. Donc, des endroits un peu où, justement, il y a eu ces crimes de guerre, où il y a eu vraiment des dérives dans la répression, etc. Et une fois que j'ai déterminé ces lieux, je suis allée là-bas chercher les vieux. Et mon critère était, s'il vous plaît, dites-moi qui a plus de 88 ans. Parce que j'ai tourné en 2015, donc c'était assez simple. C'est qui ici a plus de 88 ans ? Et puis alors après, quand j'en trouvais un, il me disait, « Ah, va voir mon collègue là-bas dans tel autre village. » On marchait jusqu'à l'autre village pour trouver l'autre qui était du même âge que lui ou qu'elle. Parce que j'ai une petite grand-mère dans le film qui avait 103 ans au moment où j'ai filmé, ce qui est extraordinaire. Une petite grand-mère en rose, là, qui est d'ailleurs d'autant plus incroyable que ce n'est même plus de la tradition orale. C'est-à-dire que quand on a 103 ans, du haut de ces 103 ans, cette grand-mère, en malgache, on dit que nous avons plusieurs niveaux de langage. Donc, il y a le niveau de l'information où on échange juste. Après, il y a le niveau de la connaissance un peu plus, donc l'érudition, etc. Et après, il y a le niveau de la sagesse. Et moi, cette grand-mère, j'ai toujours eu l'impression, chaque fois que je parlais avec elle, que quand elle ouvrait la bouche, c'était que de la sagesse. elle disait des choses vraiment très, très, très importantes et très profondes, mais très simplement. Donc, l'envie de laisser parler ces voix de la sagesse, ces anciens, c'était là, depuis le début, avant le début du tournage même, d'autant que tout le travail qu'on a fait jusqu'à présent, c'est précisément mettre en évidence la richesse des cultures orales et aussi le lien privilégié que les cultures orales ont avec le cinéma. Moi, je crois que les cultures orales sont plus proches du cinéma que les cultures écrites. et les cultures Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la tradition, effectivement, quand on entre en communication avec la sagesse, avec ces niveaux, ces différents niveaux que vous avez décrits, il faut demander la permission. Et le film commence par une libation. Absolument. Une libation où, donc, et lui d'ailleurs c'est un insurgé, ce monsieur, qui a été vraiment, qui a fait partie des rebelles, monsieur Rappolle. Et avant de commencer l'entretien et tout, il m'a dit je vais vous amener là où on allait, où on se cachait et tout ça. Voilà. Et il fallait amener du rhum pour faire une demande aux ancêtres et aux esprits de nous laisser entrer. Et c'est très joli ce qu'il dit. Parce qu'il dit, bon, nous ne vous voyons pas, mais vous nous voyez. Et alors, laissez, voilà, laissez-les venir ici, dans la forêt, mais laissez-les repartir aussi, ce qui est assez beau. C'est-à-dire, ne les retenez pas. Ne les retenez pas. Laissez-les repartir. Parce qu'ici, c'est l'endroit où il y a à la fois la clarté et l'obscurité. Et donnez-leur ce qu'ils viennent chercher. Donc, pour moi, c'était extraordinaire qu'ils disent ça, parce que c'était précisément dans le processus de recherche et de tournage pour le film. Je venais à la recherche de cette histoire et que ce n'était pas du tout donné que je trouve des choses là. Et c'était très beau de demander ça aux esprits. Et surtout, ce qui est très intéressant dans le rapport de ce vieux monsieur avec les esprits, c'est que, je vois si vous revoyez le film, quand il parle aux esprits, ce monsieur, c'est très clair et très fort et c'est comme si c'était les copains d'en face. S'il y a un côté comme ça, bon, alors d'ailleurs, je tousse un peu, voilà, donnez-moi un petit coup de main. Enfin, il y a un côté comme ça très, très franc et très... Alors que quand il était dans l'interview, son timbre de voix était plus bas et plus... C'est-à-dire que dans la vie réelle, dans le quotidien, il était bien moins confiant. Et c'était important pour moi de commencer le film comme ça parce que c'est aussi nous remettre à notre place par rapport à cette relation avec les enceintes. Une poésie passe effectivement par ce long fleur, par le fleuve que l'on traverse, mais aussi par cette forêt parce qu'en fait les rebelles, c'est leur lieu. Les manes, les chamanes sont aussi leur protégés. Et surtout, ce que vous faites ressortir aussi, c'est toute cette science, ok, de nos religions ancestrales. Oui, la forêt, c'est d'autant plus important que, en fait, les chamanes, alors ils ont joué un très, 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 très grand rôle pendant la rébellion. Alors, selon qu'on soit cartésien ou pas, moi, un des constats, c'est que les chamanes, aider les chefs militaires, disons, de la rébellion, à galvaniser les troupes, c'est-à-dire à donner confiance en soi. On y va, même si on n'a que des saguets, même si eux, en face, ils ont des mitrailleuses lourdes, nous, avec nos saguets, on peut y aller parce qu'on est protégés. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est de l'ordre de la guerre psychologique. C'est très important. Et l'autre chose aussi, c'est qu'en fait, comme, évidemment, ils étaient très appauvris et voire très affamés, etc., les chamanes organisaient le rationnement, en fait, avec les tabous alimentaires, etc. Ils organisaient la consommation de la nourriture. On ne pouvait pas manger tout, tout de suite. Ils s'étaient rationnés à cause des tabous et des obligations alimentaires liées aux pratiques. Donc, c'était quelque chose de très, très important pendant cette rébellion. Et ce qui, moi, ce qui m'a le plus, parce que, bien sûr, pendant tout le processus de création de ce film, dans mon entourage ou face à moi, on rencontre des esprits très cartésiens qui disent « Oh, 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 oui, de dire une formule et que tu crois vraiment que les balles se sont transformées en eau. » Il n'empêche que tous ces vieux de plus de 90 ans qui vivent à Madagascar, quand même, et qui sont quand même dans des régions très démunies, etc., tous ces vieux qui ont survécu à la rébellion et qui ont survécu à tous les ajustements structurels et tout ce que vous voulez de pratique de la Banque mondiale, etc., ces vieux qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que je leur posais la question, quand on leur posait la question, ils disaient « Mais enfin, madame, s'il n'y avait pas eu ça, je ne serais pas là pour vous parler aujourd'hui. » Eh bien oui, monsieur, vous avez bien raison. C'est une évidence. Ils m'ont tous dit ça. Dans le film, j'ai gardé un qui le dit. Tous, ils disaient ça. S'il n'y avait pas eu ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, ils sont la preuve vivante que ça marche, comment vous dire. C'est la preuve vivante que ça marche. Même si on ne croit pas, eh bien, n'empêche qu'ils sont là, ces petits vieux. Donc, cette pratique, elle est liée à la forêt, beaucoup. Je crois que partout dans le monde, la connaissance chamanique et la connaissance des plantes est intimement liée. À Madagascar, d'ailleurs même, les plantes médicinales ont une chose très jolie, c'est que le nom des plantes est le nom de leurs fonctions. Par exemple, enlever les problèmes, rendre aveugle, délier la parole. Le nom des plantes dit à quoi ça sert. Et c'est pour ça que c'est si préoccupant, la disparition de la forêt et la disparition de ce savoir. Parce qu'il y a tout un tas de choses qui disparaissent avec. Et c'est aussi, c'est un savoir que nous avons, nous, dans nos cultures, et qui malheureusement a tendance à être un peu trop méprisé, je crois, aujourd'hui, voire dénigré. Enfin, en tout cas, à Madagascar, je sens un très grand dénigrement qui est paradoxal parce que le dénigrement, voilà, on dit, oh là là, mais ho ho ho, les pratiques chamaniques, ho ho ho, comme c'est méprisable. Et en même temps, parallèlement à ça, on voit les laboratoires pharmaceutiques occidentaux qui viennent rencontrer les chamanes et qui viennent faire breveter nos trucs. Donc, c'est pour ça que c'était important de remettre ce savoir et cette connaissance sans en avoir l'air au centre de ce film. 1947 est inscrit vraiment dans la mémoire des Malgaches puisque si je cite Tutsovelli, si je cite Tabataba et si je cite aussi Favelos, je dis que d'une manière récurrente, les cinéastes, en tout cas, reviennent sur ce douloureux événement. Oui et non, parce que moi, je trouve que trois films en 71 ans, c'est pas beaucoup, c'est pas assez. Trois films forts, quand même. C'est pas assez. Ilout Siver a pu voir le jour, alors, sauf erreur, c'est 1987, grâce au financement de l'Algérie, parce que le réalisateur de chronique des années de Brès avait dit il faut aider absolument les Malgaches à faire un film. Donc, c'était le premier film financé. D'ailleurs, j'ai vu que c'était la même forme de financement que pour le camp de Tiaroy. Oui, c'est exactement le même, l'Algérie. J'ai remarqué ça dans le générique. Donc, il y a eu lui. Puis, il y a eu la fiction de Raymond Razon Harvey, le Tabataba, en 88 ou 89. Et depuis, strictement rien. Alors, il y a eu un peu plus tard un documentaire pour la télévision, pour Arte, là, de 52 minutes, et qu'on ne peut plus voir, d'ailleurs, qui est interdit aujourd'hui de projection publique, parce que les droits des archives n'avaient été achetés que pour la diffusion télé, et donc, on ne peut plus le voir. Les cinéastes Malgaches s'en sont emparés, mais je trouve quand même assez peu. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai décidé de faire Favall. Mais quand même, il manque un documentaire. Malgache, ça manque. Il y a deux fictions. Il outil ver est un peu entre les deux, entre la fiction et le documentaire. Mais Tabatab est une fiction, vraiment. Et que c'était important pour moi de dire, faire un documentaire précisément, uniquement avec les voix de ceux qui étaient là. J'aime beaucoup, je sais que c'est un peu une banalité de dire ça, mais ça m'a tenue pendant ces cinq ans, cette phrase, tant que les lions ne raconteront pas leur histoire, les histoires de chasse continueront de glorifier le chasseur. Et vraiment, j'ai eu envie d'aller voir les lions, et les lionnes même, parce que vous disiez les résistantes, les lionnes même aussi, et les lionceaux, mais d'aller écouter la version des lions, parce qu'effectivement, nous avons très peu le son de leur voix. Au départ, quand je disais que le film s'ouvrait sur cette libation, mais en fait, ça a réussi, parce que les archives sont venues avec vous. Racontez-nous cette histoire d'archives. D'habitude, on cherche les archives, ensuite on écrit son histoire. Or, c'est vous, c'est le contraire. Exactement, c'est une très belle histoire, c'est vraiment une très belle histoire. On y est allé tourner à Madagascar en août 2015, et en 2016, j'ai un ami historien qui m'a dit, ah, j'ai acheté, il y a très longtemps, j'ai acheté sur eBay des chutes de pellicules, probablement des années 40, ils sont dans le grenier de mes parents, est-ce que tu ne veux pas m'aider à aller voir ? Mais oui, ça m'intéresse, et donc on a fait un travail de reconstitution de ces chutes, de les mettre bout à bout et de les téléciner, on a fait ça en Belgique, et ces chutes de pellicules 16 mm, de façon absolument magique, je crois que c'est le mot, et extraordinaire, une fois qu'on les a vues sur le banc de montage, on s'est rendu compte qu'ils avaient été tournés exactement dans les mêmes endroits que nous avions filmés, nous, en 2015. Donc, le film, au montage, on a fait le contraire, non pas qu'on est allé filmer ce qu'on avait dans les archives, mais on a fait exactement le contraire, on a monté dans le film, en parallèle, en fait, on a mis en évidence les similitudes, et non pas a posteriori, c'est-à-dire, mais c'était complètement magique, c'était complètement magique, parce qu'il y a vraiment des coïncidences, par exemple, il y a un moment dans les archives où on voit un immense troupeau de zébus traverser à la nage, le canal des Pangalans, et nous, nous avions, sauf que nous, les pauvres éleveurs, ils n'ont plus que 2-3 zébus, ils n'en ont plus, comme ça, des centaines, comme il y avait dans les années 40, et voilà, et effectivement, ces images se font écho, et c'est complètement magique, je crois beaucoup à ça, d'ailleurs, que quand on va dans les archives, que ce soit les archives filmées, les archives audio, ou les archives administratives, parce que je suis allée voir beaucoup d'archives administratives, notamment dans les archives historiques de la défense de l'armée française, et vous devez commander les boîtes, bon, sur 1947, c'est très très mal indexé, c'est voire pas indexé du tout, donc vous devez commander des boîtes, et après, c'est la chance qui vous donnera des choses ou pas dans ces boîtes, et parfois, les boîtes, vous les ouvrez, et il y a des choses merveilleuses qui vous sautent à la figure, et bien parfois, il y a des jours, il ne se passe rien du tout, donc c'est quelque chose, pour moi, c'est vraiment, c'est complètement, magique, et très souvent, c'est très solitaire, le travail dans les archives, et très souvent, j'ai senti comme une bienveillance, comme ça, je ne sais pas, mon grand-père, les ancêtres, je n'en sais rien, mais j'ai parfois trouvé des choses complètement extraordinaires dans les archives, pas ce que j'ai cherché, forcément, parce que j'ai cherché mon grand-père dans les archives que je n'ai pas trouvées, mais j'ai trouvé d'autres choses tout aussi merveilleuses. Devoir de mémoire, pour qu'on n'oublie pas, ce fut quand même très atroce, 47 ans, à Madagascar, comme quand de Tiaroy, comme aussi dans d'autres lieux où la colonisation a caché son vrai visage. Oui, non, ça a été vraiment atroce. Il y a une phrase pour moi qui est tout à fait en commun avec le formidable film de Sambel Ousmane, le camp de Tiaroy, et Faval, ou en tout cas, la situation des soldats malgaches, c'est « Les visages pâles ont la langue fourchue ». C'est une expression des Amérindiens d'Amérique, mais « Les visages pâles ont la langue fourchue » et je crois que ça a été ça pour le camp de Tiaroy, très, 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 vraiment de façon extrêmement violente, mais à Madagascar aussi, c'est-à-dire que quand on disait à ces gens « Mais attendez un peu, vous allez rentrer bientôt, restez là, ça sera demain », ils les ont tenus pendant deux ans. quand les soldats sont rentrés à Madagascar et qu'on leur a dit « Rendez vos chaussures » et « Retournez là-bas dans le camp de café », c'est très violent aussi. C'est très violent aussi. Et surtout, ce qui est assez terrible, c'est qu'il y a une arrogance de la colonisation qui est tellement puissante que nous en sommes convaincus nous-mêmes. Notre grand malheur, c'est que la colonisation laisse des marques profondes, profondes, et que c'est très difficile de remettre en cause cet ordre établi, cette espèce de... Et effectivement, c'est notre devoir, je reviens à la question des cinéastes, c'est notre devoir d'éclairer les jeunes générations en disant « Hé, c'est pas vrai, c'est pas eux qui détiennent le savoir. » Nous aussi, nous en avons du savoir et il faut savoir le reconnaître et le partager et le valoriser et le respecter, surtout. C'est-à-dire que nous avons une connaissance qui a été perdue dans les pays du Nord et il ne faut pas qu'on la jette. Il ne faut pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Mon évité est Marie-Clemence Payès, réalisatrice, productrice et documentariste malgache pour son film Favalo. Il y a comme une complicité et même plus avec toutes ces populations qui ont été soumises à des occupations. Je vois que sur votre T-shirt il y a une Amérinienne. Quel est ce rapprochement avec justement ce peuple Amérinien ? Alors, bon, c'est la culture indigène, c'est-à-dire qu'on a parlé, on parlait tout à l'heure de chamanisme, par exemple, de toutes ces cultures orales. Moi, je crois aussi que toute situation d'occupation, quelle qu'elle soit dans le monde, c'est-à-dire que la colonisation fonctionne avec l'occupation et que quand il y a occupation, vous avez forcément des résistants et des collabos. Et c'est un peu ça, c'est un peu de ça qu'il faut parler aussi. C'est-à-dire qu'il faut savoir, pour moi, c'est assez important et important de dire qu'on ne naît pas héros ni on ne naît pas résistants ni on ne naît pas... Ce n'est pas parce que vos parents ont été résistants que vous allez l'être, forcément, et ce n'est pas parce que vos parents ont été collabos que vous allez être collabos. Ce n'est pas comme ça que ça marche et que c'est très important de revenir à une responsabilisation individuelle. Dans mon film, il y a cette petite grand-mère de 103 ans qui dit, quand tu étais courageux, tu devenais rebelle et quand tu étais peureux, tu te rangeais avec l'occupant. Et donc, c'est une décision comme dans le bureau de vote. C'est à toi. C'était très curieux et très inattendu qu'elle fasse le parallèle entre l'engagement dans le bureau de vote et l'engagement sur le terrain dans un moment comme ça de lutte pour l'indépendance. Et je crois que la résistance, c'est ça et que c'est quand même, c'est une décision individuelle en fait. Je crois que c'est très important de se dire que chacun d'entre nous peut décider de qu'est-ce qu'il va faire. Et là, nous sommes dans une période extrêmement turbulente, je veux dire, dans le monde, très, 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 très turbulente, très inquiétante. Ce qui s'est passé au Brésil est très grave, très, très grave parce que la dictature militaire au Brésil, c'était 1964. Ce n'est pas les années 40. Et que c'est incroyable, c'est incroyable. Donc, la résistance, c'est aussi la résistance aux mauvaises idées, aussi. Ce n'est pas qu'une résistance, une lutte armée. La résistance, c'est au quotidien, c'est par la plume, c'est par la caméra, c'est par la parole, c'est par la parole. Vous avez deux casquettes de Marie-Clemence avec votre mari, productrice, coproducteur, mais en même temps aussi cinéaste. Cet film coproduit plusieurs pays, le Cap Vert, d'abord, et le Sénégal, aussi, et le Brésil. Oui, absolument. Oui, j'ai eu la chance de connaître le Sénégal en produisant le film de Astiam, Le Sifflet, avec James Campbell et Mamdou Mbediop et c'était une expérience formidable de tourner et de produire ce court-métrage de fiction. Vraiment, une expérience très forte. Bon, aujourd'hui, Astiam et James Campbell ne sont plus là, ils sont plus là, mais ils m'ont beaucoup accompagnée pendant le tournoi, j'ai le montage de Farval. On parlait tout à l'heure des libations, de demander aux esprits. Moi, j'ai James, j'ai James, il est là toujours. C'était un ami, il était très dur, mais c'était un ami, James Campbell. Et lui, et lui, il a, lui, en 47, il était jeune scouts, il me donnait des livres, il me donnait des trucs en disant, oui, là-bas, elle est malgache et aussi bien Ast que James m'ont raconté des histoires sur, je crois que Ast, quand il était petit, il habitait pas très loin du camp de Tiaroy, justement, et je me souviens des histoires où les Mauritaniens, enfin, il y en avait qu'on appelait des Sénégalais, ils disaient, mais nous, on n'est pas Sénégalais du tout, et donc, c'est depuis le tournage du Sifflet, donc ça, c'était 2002, c'est vrai que ce lien avec le Sénégal a été très, le tournage du Sifflet, c'était 2004. Il y a un lien fort, il y a un lien fort parce que, bon, c'est vrai que l'histoire avec le Sénégal et Madagascar, ou en tout cas les tirailleurs sénégalais et le malgache, il y a eu beaucoup de retournements qui étaient dus à la situation coloniale, mais il ne faut jamais oublier qu'ils étaient frères d'armes aussi, il ne faut jamais oublier ça, jamais, 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 que dans les fronts de Stalag, que face aux Allemands, ils étaient côte à côte, les malgaches et les Sénégalais, et qu'après, l'histoire a voulu d'autres choses plus dures, mais oui, nous avons beaucoup de choses en commun dans l'histoire. On termine par nous éclairer sur ce titre Faval, 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 donc à la fois veut dire le huitième et surtout veut dire l'ennemi en malgache et en fait, c'est un mot que l'administration coloniale avait pris parce qu'ils avaient cette préoccupation de se faire bien comprendre par les gens puisque les gens ne parlaient pas français au début et donc les premières révoltes contre l'occupant en 1905 à Madagascar, les révoltés étaient désignés par le mot Faval, donc ils ont pris, ils ont francisé, c'est exactement comme le mot Félaga, le mot Félaga on le comprend plus même si on n'est pas arabophone, même si on n'est pas d'Algérie ou de Tunisie, le mot Félaga est rentré dans la langue française et à l'époque le mot Faval aussi avait été francisé pour désigner les ennemis. Le paradoxe c'est que ennemis de qui ? Comment les français osaient dire à Madagascar eux c'est les ennemis mais attends les ennemis de qui ? Donc le titre de mon film a été a été pris comme une énorme provocation à Madagascar par exemple les étudiants quand j'ai montré le film il y a trois semaines à Madagascar la première question dans les débats c'était pourquoi vous avez osé appeler ce film les ennemis mais ce ne sont pas des ennemis ce ne sont pas des ennemis et ce à quoi je réponds mais c'est comme ce proverbe militaire qui dit l'ennemi est stupide il croit que l'ennemi c'est nous alors que c'est lui donc voilà c'est pour ça c'est un peu une provocation d'avoir appelé ce film comme ça il faut réveiller je pense qu'il faut réveiller parce que le silence des pantoufles est plus préoccupant que le bruit des bottes voilà vous avez trouvé donc votre propre chemin aussi bien dans la réalisation tout en restant autonome mais aussi dans le Kiss-Bank parce que c'est le financement de votre film nous avons fait appel au financement participatif pour acheter le droit des archives c'est à dire à la toute une fois que le film existait déjà mais juste pour libérer le droit des archives le paradoxe c'est que c'est vrai que nos archives en tout cas nos archives ne sont pas conservées chez nous donc là j'ai dû c'était Londres Paris Marseille voilà et alors je sais que le Sénégal il y a un travail magnifique qui a été fait de récupérer les archives j'espère d'ailleurs un jour pouvoir aller voir parce que comme les malgaches pendant la seconde guerre mondiale il faisait partie du corps des tirailleurs sénégalais il doit y avoir des archives de malgaches à Dakar mais en tout cas nous à Madagascar malheureusement cette récupération des archives n'a pas encore été faite et c'est pour ça c'est pour ça que j'ai dû faire appel au financement participatif pour acquérir le droit des archives puisque je n'avais je ne pouvais pas bénéficier de la ristourne dont bénéficient les chaînes françaises sur les droits des archives en tout cas merci bonne carrière aussi à Travelo et puis le prochain vous avez touché à la musique vous avez touché à la mémoire collective donc cette douloureuse histoire de Madagascar le prochain ce sera sur quelle thématique ? alors j'aimerais beaucoup continuer justement sur la période qui est juste avant l'insurrection malgache qui est l'errance des soldats malgaches pendant la seconde guerre mondiale sur les fronts européens puisque les malgaches ne sont rentrés à la maison qu'en 1946 c'est à dire deux ans après le débarquement donc je voudrais vraiment raconter cette voilà comment ils se sont retrouvés là en Europe tout ce temps sans pouvoir rentrer au pays voilà merci beaucoup merci beaucoup au fil du temps c'est fini je vous donne rendez-vous à jeudi prochain pour un autre numéro d'ici là portez-vous bien merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501